L'imam Shakirou Amoussou et ses lieutenants dans la 15e circonscription électorale. Partie de la maison du peuple d'Akwakpa, ce samedi 3 avril 2021, les membres du FASICA, entendez, fan-club imam Shakirou Amoussou ont échoué ici au carrefour Segbeya à Kotonou. Notre jour de fête démocratique s'avance, s'annonce avec une odeur alléchante, donnant un goût aromatisé, où la dégustation se fera avec une salive exceptionnelle. Oui, le 11 avril, notre nation témoillera une fois encore son génie électoral. La démocratie béninoise triomphera et l'étoile de la jeunesse de ce pays s'intillera au sommet des nations de référence. Le président d'honneur du FASICA se dit fier du duo Talon-Talata. Soyons fiers de notre candidat, sans l'excellence, monsieur Patrice Talon et sa coulissière Mariam Talata. Oui, le Bénin existait et se gérait avant lui. Mais reconnaissons que de ce grand homme au sommet de notre pays, à faire de ce dernier une référence sur tous les plans. En cinq années d'éjection, le président Patrice Talon a véritablement révélé le Bénin, dira Imam Shakirou Amoussou. En cinq ans, le président Patrice Talon a véritablement révélé le Bénin par les nombreuses actions salvatrices et de développement. Grâce à cet homme exceptionnel, nos finances publiques sont assainies. La courbe de la corruption au Bénin est désormais baissière. Un temps veste zéro. Nos grandes villes reflètent désormais la cité d'Elysée. Pour les leaders du FASICA, Talon a réussi sur tous les plans. Et la gouvernance au sommet de l'État inspire grande confiance à la génération montante au plan politique. Notre agbonne national incarne simplement la jeunesse. Grâce à son leadership, nous avions connu au Bénin des maires de 28 ans, des CEA de 22 ans, des députés de 32 ans, des ministres de 34 ans. Bref, la jeunesse est au centre des grandes décisions. L'imam Shakirou Amoussou s'adresse à la jeunesse. Très cher jeune, et dont ce président a renouvelé la classe politique, nous avions le défi de lui donner un chaos retentissant, très retentissant, de plus de 95% au soir du 11 avril. N'attendons pas son argent avant d'oeuvrer un lassablement pour sa réélection historique et inédite. Distingués invités, le président Talon, c'est le choix de la jeunesse. Le président Talon, c'est la renaissance du Bénin. Le président Talon, c'est le renouvellement de la classe politique, ami de la 15e circonscription électorale. Jouons pleinement notre partition, afin que le taux de participation soit plus de 95% suivi du chaos historique. Et vous verrez que le prochain gouvernement du quinquennat 2021-2026 sera composé de près de 90% de jeunes. rage Société Radio-Canada ... ...